Salut à tous, c'est le Professeur T-Tube et aujourd'hui on va essayer d'arranger une tequila de très mauvaise qualité. Je sais pas vous, mais moi j'ai souvent des potes qui se ramènent avec ça à la maison et au final ils me touchent même pas parce qu'ils ont beaucoup mieux chez moi et je me retrouve avec ça et je sais pas quoi en faire. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Alors je vais essayer de l'arranger avec des produits pas chers du tout. On va rester dans le pas cher et très très facile à trouver. Le but c'est de faire une tequila un peu sweet and spicy donc avec du miel du citron vert pour le côté acide du piment marocain parce que c'est plus facile à trouver. Encore une fois on va essayer de l'étendre dans une optique de faire un truc facile rapide donc avec peu de macération et facile enfin pas trop cher de l'arôme de vanille parce que ça servira. Si vous voulez faire une macération longue, mettez une gousse mais nous on va essayer de tabler sur un mois et pour le citron vert on va mettre juste les suprêmes je n'ai jamais prélevé de suprême de citron vert proprement, ça va être une grande première on va essayer. On va commencer direct. En fait, prélever un suprême c'est vraiment ne garder que la chair et se débarrasser de ce qu'on appelle la peau ce qu'on appelle le zeste et le ziste sur une peau, il y a le zeste en vert et le ziste en blanc tout ça, on s'en débarrasse donc je me suis accompagné d'un couteau quand même hyper bien aiguisé et surtout pas trop perdre de chair comme là je viens de faire c'est quand même le but c'est de garder du citron oh ça sent si bon voilà alors j'ai à peu près prélevé tout ce qui est peau et surtout il faut vraiment se débarrasser du ziste c'est le pire c'est ce qui va rendre une grosse amertume dans votre préparation et surtout maintenant on va couper des morceaux couper au milieu et se débarrasser de ça aussi ça il faut s'en débarrasser parce que ça aussi c'est beaucoup d'amertume beaucoup beaucoup d'amertume qui est de se déposer dans votre préparation voilà je vais le faire plus grossièrement ici voilà je perds un peu de chair mais c'est pas grave on est large un citron entier pour 70 cm de tequila on est vraiment très large alors le citron vert ça va très vite ça va très vite même moi en général quand je mets de la peau surtout quand il y a du ziste je le retire très rapidement au bout de 2-3 semaines en général je les retire mon lanon alors pour les piments marocains je retire la queue je fais un trou deux trous trois trous les gens non alors je les ai lavé les piments marocains le citron aussi d'ailleurs c'est un réflexe de toujours laver mes fruits même si là je n'ai pas gardé la peau alors on fait quelques trous dans le piment franchement 2 c'est pas mal les gens et pour le miel j'ai chopé ça allez insulter moi j'ai chopé sur amazon c'est du miel d'italie à mon avis c'est bien industriel mais en fait je voulais essayer avec un rayon de miel voir si ça a changé la donne ou pas je sais pas comment l'ouvrir par contre ah c'est là donc voilà je vous montre tout de suite quel effet qu'est-ce que ça donne une fois sorti de sa boîte en toute honnêteté il y a eu un très gros cut j'ai mis énormément de temps à louer voilà on est sur ce type de produit donc on est sur un rayon de miel pourquoi j'ai choisi de mettre un rayon de miel c'est peut-être complètement con ce que je vais dire mais c'est que j'ai pas confiance au miel des supermarchés après tout ce qu'on peut voir tout ce que j'ai pu voir en fait comme info et je me dis qu'au moins si je prends un rayon de miel au moins je sais que ça aura vu une ruche parce qu'en fait il y a plein de miel qu'on vous vend comme des miels d'apiculteur et tout ils ont même pas vu de ruche c'est tout en laboratoire il est super bon et vous savez qu'en miel je suis chiant en miel je suis super chiant très bon alors si vous partez sur une macération longue moi je vous conseille de contrôler de mettre une gousse de vanille que vous fendez en deux dans le sens de la longueur comme d'hab moi je pars sur une macération courte mais voilà au bout de trois semaines, un mois vous goûtez une première fois et vous voyez s'il faut retirer le piment et les citrons voilà ceux qui partent sur une macération longue vraiment contrôlez, contrôlez, contrôlez jusqu'à qu'il ne reste plus que le miel et la vanille que vous pourrez laisser pendant des années voilà je mets de l'extrait de vanille juste un tout petit peu allez un petit peu plus voilà alors c'est à vue d'oeil vous avez vu c'est vraiment un petit trait quoi et maintenant la tequila dont je ne citerai même pas le nom tellement que je la déteste oh oh yuk Et voilà, on lui dit quoi ? On lui dit dans un mois, mais pour vous, c'est tout de suite. Ça fait exactement un mois. Un mois et trois jours, mais en fait, pourquoi un mois et trois jours ? C'est parce que le mois d'évrier a moins de jours. Donc, ça fait 31 jours, ça fait un mois. Et ça donne ça. Ça ne donne pas du tout envie. Donc, le rayon de miel, c'est un peu détaché. Le citron n'a pas bougé visuellement. Vous avez vu, le citron, il est resté au fond. Le piment, il ressemble au piment qu'on a en conserve dans leur vue. Voilà, ça ne donne pas plus envie que ça. J'ai de temps en temps un peu secouvé. Et là, on va goûter. Alors, je me dis, j'aurais peut-être dû percer bien les piments comme il faut. Je ne sais plus si je les ai faits. Je ne crois pas les avoir percés. Je ne sais plus. Mais je me demande si en un mois, ils vont me libérer assez. En tout cas, le miel, c'est sûr qu'il a fait... Qu'il a donné... Qu'il a donné du goût. Le citron, un mois, c'est même un peu trop. Heureusement, on avait prélevé les histes et les zestes. Donc, le suprême, dans un mois, ça devrait le faire. Je suis assez confiant. Mais visuellement, c'est vrai que ce n'est pas trop ça. Bon, il y aura des petits morceaux. On va goûter ça. Alors, niveau couleur, vous avez vu, ça ne va pas donner grand-chose. Je ne m'attendais pas à ça. Mais ce n'était pas du tout ce que je visais, en fait. C'est bon. Mais ce n'est pas ça que je voulais. Comment expliquer ? Ouais, c'est bon, mais ce n'est pas ça que vous voulez. Le piment, il a donné beaucoup de goût. Beaucoup, beaucoup de goût. Le côté un peu de poivron du piment, c'est hyper intéressant. J'aime mieux. Ça picote. Moi, je ne voulais pas un truc qui arrache. Ça picote, c'est bien. Ça pourrait piquer plus. Après, si on veut que ça pique plus, il faut peut-être plus partir sur un piment oiseau, voire un piment abanero. Mais... C'est super bon. C'est super parfumé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Limite, ce qu'on sent le moins, c'est le citron. D'abord que j'avais peur qu'on ne le sent pas un peu trop, parce que ça faisait un mois. Je trouve ça hyper intéressant. Ce que je vais faire, c'est... Je vais directement le filtrer. Je vais le filtrer. Piment terminé. Citron terminé, ça suffit. Un petit peu d'acidité, ça suffit. Et je vais laisser le rayon de miel. Je n'ai rien à dire, c'est juste par curiosité. Je vous referai une vidéo si vous voulez, dans six mois. Mais juste, je ne vais laisser que le rayon de miel, juste pour voir s'il continue d'évoluer. C'est juste un test, parce que c'est la première fois que j'utilise ce genre de produit. Donc c'est vraiment... Là, il est prêt à consommer, mais ça, je vais le laisser dans le bocal, juste pour un nouveau test. Maintenant, savoir si le rayon de miel libère toujours quelque chose, diffuse toujours quelque chose. En tout cas, je suis... C'est incroyable. C'est hyper parfumé, c'est super bon. Je... Je suis content. Le tequila rangé, réussite. Surtout avec une tequila aussi merdique, une tequila que je déteste. Je suis super content. Parce que c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment un truc que je n'aime pas du tout, la sonde rosée. Donc on a réussi à la recycler. Et je pense même que je pourrais maintenant en racheter pour refaire la même recette. Je pourrais racheter de la sonde rosée maintenant. Et il y a encore cinq minutes, je ne me serais jamais dit, je vais en racheter. Ça, c'est un truc qu'on a oublié chez moi, je crois. Bon, excusez-moi, je suis vraiment sous le choc, vraiment. Je ne m'attendais pas à ça et c'est vraiment super bon. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consomme avec modération, privilégier la qualité à la quantité. Et si vous n'avez pas la qualité, vous avez vu, on peut s'amuser à transformer les produits et à en faire des produits plutôt qualitatifs. Alors, je vous demande ça maintenant, mettez tous un pouce vers le haut sur cette vidéo parce que là, YouTube, je suis à deux doigts d'arrêter parce que je ne dépasse même plus les mille vues par vidéo alors que j'ai 14 000 abonnés. C'est incompréhensible. S'il vous plaît, mettez ce pouce vers le haut. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, partagez la vidéo. Parlez-en votre grand-mère, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada